Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble Evento, une application à disposition pour tous les enseignants de l'éducation nationale pour planifier des réunions et rechercher une date commune avec des partenaires hors éducation nationale. Donc si on souhaite planifier une réunion, il suffit de se connecter à evento.renater.fr Ensuite on clique sur le petit bonhomme pour se connecter à son compte. Ici si je vais sur mon profil, on a la possibilité d'ajouter son propre calendrier, que ce soit un calendrier Google ou Outlook de façon à quand on prend une date, avoir sous les yeux tous ses calendriers. Vous avez aussi votre calendrier evento qui apparaît là, dont vous pouvez récupérer le lien pour l'intégrer dans vos calendriers Google. Donc ensuite, votre calendrier apparaît ici et est intégré à cette application en ligne. Nous allons planifier un evento. Donc nous allons prendre l'exemple d'une équipe éducative avec différents partenaires, à la fois les parents, les services de santé, la mairie par exemple. Donc pour cela nous allons poser une question de date. Donc on va mettre, on va poser la question par exemple quand. Voilà, et puis on va prendre une première date. Donc par exemple ici, si je choisis le lundi, vous voyez en attendant légèrement, j'ai, vous voyez quand j'insiste, ici tous mes événements qui apparaissent sous forme de calendrier. Donc ici, le créneau 9h30, 12h est occupé, donc je peux prendre cette date quand même. Mais je vais proposer par exemple le créneau 14h. Alors si je veux mettre des créneaux d'une heure, et bien par exemple, je vais cocher cette option et mettre 14h-15h. Et puis je peux aussi proposer le deuxième créneau de 16h à 17h par exemple. Voilà. Comme ceci, et on va rajouter une autre date. Donc par exemple, ici le vendredi, par exemple. Et puis on va mettre le créneau 10h-11h. Voilà. On a la possibilité aussi pour préparer une réunion de poser des questions sous forme de sondage. Alors ça peut porter sur des ateliers, des activités, des lieux, ou simplement que voulez-vous boire. Si vous voulez offrir une boisson à vos différents partenaires. Donc ici nous allons mettre, alors on peut offrir du café, du thé, ou des jus de fruits. Voilà. Et on fait suivant. Donc cet evento, on va l'envoyer à tout le monde. Mais on a la possibilité aussi d'utiliser deux autres options. L'authentification. Alors l'authentification, notamment pour les invités, réclame qu'il faille ici les ajouter, si vous voulez que les invités soient authentifiés. Donc par défaut, on laisse tous parce que si ce sont des parents ou des partenaires hors éducation nationale, ils doivent pouvoir répondre sans que ça pose de difficultés. Donc on coche, j'accepte les conditions et je crée le sondage. Donc quand on a créé le sondage, il ne nous reste plus qu'à envoyer un petit mail à nos partenaires. Donc ici apparaît l'onglet « Gérer mes eventos ». Vous pouvez modifier votre evento, consulter les sondages, enfin les résultats, renvoyer un petit rappel ou le cloner, tout simplement. pour le répéter. Et puis vous avez la possibilité de clore ou de supprimer votre evento. Alors si on se rend maintenant dans la messagerie et que l'on relève le courrier, et bien ici on a un petit mail qui nous arrive directement de l'application evento, qui nous permet de répondre à notre sondage. Alors hop, voilà. Voilà, donc on peut répondre au sondage de cette façon. Donc ici, eh bien je vais dire oui pour ce créneau-là, non. Ici vous voyez j'ai un petit panneau qui m'indique que je suis déjà pris sur ce créneau, donc je vais répondre non. Vous voyez donc d'où la nécessité d'intégrer ces agendas. Donc je vais prendre du café et des jus de fruits, et vous voyez j'accepte et je valide les réponses. Voilà, on a toujours la possibilité de les modifier en cliquant ici. On peut aussi désactiver cette option. Si on retourne dans la messagerie et que l'on relève ici le courrier, on s'aperçoit qu'on a reçu un autre mail. Ici on peut voir les résultats. Donc si je clique voir les résultats, eh bien voici ce que ça donne. On a nos résultats qui apparaissent ici, vous voyez, avec encadré en vert les propositions qui sont retenues. Donc à la fin, quand vous avez 3 ou 4 propositions, il vous suffit de cocher celle qui a remporté le plus de suffrages, et puis de valider les réponses finales. Si on revient sur les avantages d'Evento, c'est une application qui est gratuite, disponible pour chaque enseignant, qu'on soit adjoint ou directeur. On a la possibilité, justement, de poser des questions pour nos autres partenaires hors éducation nationale, pour participer à une réunion ou pour un autre sondage. Donc c'est extrêmement pratique et vous allez gagner en efficacité pour organiser vos réunions. A bientôt pour un autre tuto !